Quel a été l'effet de la pandémie sur les finances personnelles et quelles sont les répercussions de la prestation canadienne d'urgence sur l'incitation au travail? Analyse ce soir avec Pierre-Carles Michaud, professeur à HEC Montréal, qui s'est penché sur la question. Bonsoir, M. Michaud. Bonsoir. Donc, tout de suite, je vous pose la question. Quel a été l'effet de la pandémie sur les finances personnelles des ménages? Comme tout le monde peut se l'imaginer, il y a eu des effets importants. On a fait une enquête, nous, l'IRRE, la chaire que je dirige et le Cyrano. Et, par exemple, on peut voir que tout près de 30 %, donc presque un tiers des ménages, il y a un des membres qui a changé le statut d'emploi. Il y a eu aussi des changements importants au niveau des revenus d'emploi, une diminution de 8 %, des dépenses mensuelles, 8 %, ce qui est énorme en termes mensuels, et finalement, tout près de 20 % des ménages où il y a eu soit un paiement de dette manqué ou reporté, donc des impacts quand même considérables. Et ces données ont été récoltées de quelle façon? En fait, on a fait une enquête web auprès de 3000 ménages québécois où le chef de ménage, le répondant, avait entre 25 et 64 ans. Donc, on voit clairement que les gens sont frappés, on s'en doutait, on l'entendait. La prestation canadienne d'urgence, très importante, il y a plus de 8 millions de Canadiens qui ont utilisé. de la prestation canadienne d'urgence. Cette prestation a quand même visé très, très large. Quelles sont vos observations? Essentiellement, c'est une prestation ou un programme où on n'avait vraiment pas le choix au tout début. Le système d'assurance-emploi est capable de gérer 250 000 demandes par mois. Et puis, on a eu plus de 8 millions de demandes. Donc, on a une prestation très large qui a visé, donc, l'ensemble des gens qui la demandaient. Et donc, à ce cas-là... 15 % des gens qui ont demandé la prestation canadienne d'urgence. Et la moitié, donc, des gens qui ont perdu un emploi, des travailleurs à faible revenu qui ont perdu un emploi ont demandé la PCU. C'est quand même beaucoup, 49 %. Proportion des demandeurs qui ont plus de 8 000 $ en épargne, 55 %. Et valeur moyenne de l'épargne, donc, près de 70 000 $. Donc, décrivez-nous un peu ce que ça nous dit, ces informations. Ça nous dit que le programme de la PCU a atteint sa cible en termes d'aider les ménages qui en avaient besoin, surtout les ménages à faible revenu, donc qui ont perdu un emploi. Cependant, on voit qu'en étant très large, le programme a aussi donné des prestations à des gens qui, en principe, auraient pu utiliser d'autres moyens afin de subvenir à leurs besoins dans les mois qu'on vient de vivre. C'est important de dire que ça ne veut pas dire que tout le monde qu'il y avait de la marge de l'épargne de l'épargne de l'épargne financière des demandeurs à 70 000 $. Ça vous fait dire qu'il y a des gens qui l'ont demandé et qui n'avaient pas vraiment besoin de cela? C'est ça, tout à fait. On voit dans le tableau, 54 % des gens qui ont demandé la PCU avaient plus de 8 000 $ en épargne disponible. Donc, ils auraient pu utiliser leur épargne pour survenir à leurs besoins. Maintenant, c'est important de dire que ça ne veut pas dire que tout le monde aurait dû le faire. Tout ce qu'on indique avec ce calcul-là, c'est qu'il y avait de la marge de manoeuvre et surtout quand on va penser au futur, à une deuxième vague ou une extension du programme de la PCU, il va falloir peut-être réfléchir un peu plus largement à ce niveau-là. Autre aspect que vous avez étudié, c'est l'effet de la PCU et de la PCUE pour les étudiants. Est-ce que vous constatez que ça décourage le retour au travail? Oui, tout à fait. Les calculs qu'on fait essentiellement démontrent qu'un individu, dès qu'il quitte la PCU, la PCUE pour faire un retour au travail à temps plein, au salaire minimum, pour les travailleurs au salaire minimum, cet individu-là perd éventuellement ces prestations-là. Et au net, quand on regarde combien l'individu a gagné à la fin de cette période de quatre mois, c'est parfois même négatif ou très faible en sol positif. Pour un étudiant, par exemple, on a calculé que ça revient à travailler environ à 2 $ de l'heure durant l'été. Donc c'est presque du bénévolat, en quelque sorte. Mais est-ce qu'il y a un effet sur l'incitation au travail réel où la très grande majorité en ont besoin et il y a une petite minorité qui ne se sent pas... sent pas l'incitation à revenir au travail? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Ici, ce sont des calculs qui tendent à démontrer. Donc la valeur est faible. Maintenant, est-ce que les gens suivent ou réagissent essentiellement à cette incitation-là? Ça, il est trop tôt pour le dire encore. Mais c'est clair que d'un point de vue d'équité, c'est un... ça reste un calcul qui démontre que c'est très peu payant de retourner travailler. On va regarder le tableau, justement, que vous avez préparé là-dessus pour montrer qu'un travailleur régulier perd au-delà de 1 000 $, donc 1 037 $ s'il retourne au travail plutôt que de prendre la PCU. C'est ça que vous dites. Travailler 16 semaines au salaire minimum à 35 heures, bien, on va perdre de l'argent par rapport au gain de la PCU. Exactement. C'est exactement ça. Le travailleur essentiel dans un secteur essentiel, c'est un peu mieux parce qu'il y a le programme québécois pour les travailleurs essentiels, la PIRT, donc, qui vient effacer une partie de ce gain négatif-là, mais ça reste un gain très faible de 149 $ au total sur un potentiel de gain brut de tout près de 7 000 $ pour un individu au salaire minimum. Et le travailleur étudiant? Le travailleur étudiant, 900 $. Donc, encore une fois, quand vous rencontrez un étudiant dans une épicerie, il faut quasiment les remercier d'aller travailler parce que c'est un gain qui est très, très faible. C'est presque du bénévolat. Pour la relance, ici, il y a une deuxième vague de contagion. Sur quelles mesures on devrait miser? Bien, d'abord, je pense qu'il faut retourner aux bases. On a un système d'assurance-emploi qui, en principe, fonctionne bien et qu'il y a des mécanismes en place de récupération qui sont beaucoup moins drastiques que la prestation canadienne d'urgence. Un système aussi de vérification pour voir si les gens recherchent un emploi. Donc, ça, c'est un premier élément, un premier pilier. Nous, on considère que c'est important de retourner vers les bases. D'ailleurs, c'est ce que plusieurs pays ont fait dans l'OCDE. Et deuxièmement, peut-être de venir complémenter ça. Et c'est là que l'épargne devient intéressante. Complémenter ça avec la possibilité, par exemple, de sortir un montant de ces REER, par exemple, sous forme un peu comme le régime d'accès à la propriété, donc où il y a de remboursement ou carrément une exemption en termes d'impôts, ça coûte pas cher au gouvernement aujourd'hui de faire ces mesures-là parce que l'argent n'aurait pas été sorti. Bien sûr, ça ampute un petit peu les rentrées fiscales futures, mais ça demeure des mesures qui devraient être explorées en complément d'un retour vers l'assurance-emploi. C'est ce qu'on va voir et on se souhaite pas, de toute façon, de deuxième vague, mais il faut être réaliste. Les autorités de santé publique en parlent. Monsieur Michaud, merci pour cet entretien. Ça fait plaisir.